Qu'est-ce que les collaborations à mettre en place sont importantes, mais pas nécessairement très formalisées, parce que l'expérience prouve qu'avec les différentes institutions, les temps de travail et de réponse ne sont pas les mêmes. Et je pense qu'il faudrait plus se focaliser sur les thèmes précis, sur les programmes, et regarder quels sont les programmes de la Cour des comptes, de France Stratégie ou d'autres organismes, et de voir à travers ces programmes quelles sont les questions sur lesquelles pourrait être mis en place un partenariat sur cette question, avec une contribution du CESE ou inversement. Il faut être pragmatique et qu'à rechercher des partenariats très structurés et très organisés, je pense qu'on va perdre beaucoup de temps à chercher, à organiser ça, avant de pouvoir passer concrètement aux travaux pratiques. Je pense vraiment qu'il faut être pragmatique sur ces questions, et que ça commence à se répandre, l'Assemblée nationale, la Cour des comptes, France Stratégie, d'autres instances, il y a beaucoup d'instances qui font de l'évaluation, commencent à travailler en commun, au moins à regarder ensemble ce que font les uns et les autres. Je pense que la publication des différents travaux, et surtout la rencontre entre les différents opérateurs pour voir quels sont leurs programmes respectifs, et voir quel type de collaboration pourrait être faite, sont un élément essentiel pour que le CESE puisse s'insérer dans ces travaux, puisque le CESE contribue à l'évaluation des politiques publiques, mais il n'est pas opérateur en tant que tel de A à Z sur l'évaluation des politiques publiques. Mes retours d'expérience, c'est justement la difficulté d'harmoniser les différents temps de travail. Par définition, le CESE est une Assemblée constitutionnelle qui a ses propres timings, ses mandats, donc là on est en fin de mandat, un nouveau mandat va commencer. La Cour des comptes a ses propres rythmes de travail, France Stratégie dépend du gouvernement et du Premier ministre, donc à ses ordres de travail, et dépend du gouvernement, et des orientations qui sont données par le gouvernement. L'Assemblée nationale a aussi son propre temps de travail, et on voit bien que quand l'une des institutions commence sur quelque chose, l'autre n'est pas forcément dans le même temps. Et je pense que ça, c'est un élément très important qu'il faut qu'on arrive à prendre en compte. Par exemple, j'ai participé au séminaire de la Cour des comptes sur son programme de travail de 2021, qui était très intéressant et qui était ouvert justement à tous les gens qui font de l'évaluation. Mais pour le CESE, je n'étais pas en capacité de dire, écoutez, sur tel sujet peut-être qu'on pourrait voir que le CESE pourrait faire, puisque nous sommes en fin de mandature et que pour la prochaine mandature, je ne peux pas engager le CESE. Et à l'usage, on voit bien que ce qu'on avait commencé en début de mandature du CESE a été arrêté avec le changement de président de la République de gouvernement. Les institutions sont reparties sur d'autres bases, et on voit bien que ça, c'est quand même un élément important qui perturbe un peu le travail qu'on peut faire parce que l'évaluation des politiques publiques, ça se fait sur un moyen terme quand même, ça ne peut pas être dans l'immédiat. Donc, entre le moment où on commence à travailler sur le sujet et le moment où on est en capacité de rendre quelque chose, l'actualité peut avoir beaucoup bougé et c'est très compliqué. Pour moi, en tout cas, c'est quelque chose que je n'avais pas mesuré avant et que je trouve très perturbant quand même par rapport à ce qu'on peut avoir comme projet pour faire dans la mandature du CESE. Il faudrait faire un travail de veille, de veille et d'interaction, de veille sur tout ce qui se fait en matière d'évaluation des politiques publiques parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font et elles ne sont pas souvent connues. Ça s'améliore, il y a plus, mais notamment avec les printemps de l'évaluation qu'a organisé l'Assemblée nationale. Le séminaire de la Cour des comptes dont je parlais tout à l'heure est effectivement une ouverture aussi. Donc, avoir une veille sur toutes les évaluations qui sont en cours et pour pouvoir informer les différentes formations de travail du CESE de ce qui se passe et de ce qui pourrait les intéresser selon les sujets qu'ils traitent. Et puis aussi, avoir une veille en direction des formations de travail du CESE sur les sujets qu'ils traitent et les informer de ce qui peut exister en matière d'évaluation pour alimenter leurs travaux. Alors, ce qui me semble que ce qui se passe dans les formations de travail, c'est à chaque fois qu'on fait un avis sur un sujet, il est rarissime qu'on ne fasse pas ce qu'on appelle un diagnostic. Or, ce diagnostic, c'est une forme d'évaluation de politique publique sur le sujet, plus ou moins complet, plus ou moins important, mais c'est ça. Et donc, avoir des éléments d'information sur les évaluations qui existent sur ces politiques publiques concernées me paraîtrait un travail important pour la délégation et il me semble qu'il faut que la délégation puisse aussi mener ses travaux de réflexion et d'études sur des sujets qui sont larges, qui sont transversaux. Et ça, ça me paraît être une chose assez intéressante si c'est possible.